Je m'appelle Gilles Gendron et mon compte de taxes municipales a augmenté de 2400 $ cette année. Gilles Gendron habite dans les Laurentides. Il nous a écrit pour nous exposer son problème. Son compte de taxes a explosé alors qu'il est à la retraite, ses revenus sont fixes et son budget est limité. Bonjour, M. Gendron. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Bien oui. Enchanté. Ce Montréalais d'origine achète cette propriété au bord de l'eau au début des années 90, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Maçon, un joyau des Laurentides, à 100 km au nord de Montréal. J'étais venu ici quand j'avais 18 ans, puis j'avais trouvé ça tellement joli, tellement beau que je me suis dit qu'un jour, je vais venir habiter ici. Moi, j'ai acheté l'endroit avec... il y avait un vieux chalet en bois rond des années 30. Ça fait qu'à un moment donné, bien, j'ai construit une maison de A à Z, puis j'ai tout fait. Comment vous avez réagi quand vous avez reçu votre compte de taxes? Bien, je pensais que j'avais mal vu. J'étais sûr que j'avais mal vu. C'est impossible. Bien, voyons donc! La grande responsable de la hausse du compte de taxes de ce septuagénaire, l'évaluation municipale. La valeur de sa propriété a presque triplé. L'évaluation était à 393 300 l'année passée, puis cette année à 1,5 million 600. C'est pas normal d'augmenter de 300 % une évaluation. C'est pas normal. À Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, la valeur des propriétés a bondi de 71 % en moyenne depuis l'an dernier. Il faut dire que ça fait six ans qu'il n'y a pas eu de rôle d'évaluation. C'est la MRC des Pays d'en haut qui est responsable des évaluations municipales pour Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. On a rendez-vous avec le préfet de la MRC, André Genet. Ça fait 34 ans que je suis en politique municipale. J'avais jamais vu des hausses comme ça. Là, j'ai l'impression que la COVID a joué un grand rôle. Les gens ont quitté Montréal, ils se sont envenus, puis les Pays d'en haut s'est prisé au maximum. C'est vraiment les gens qui achètent ici, qui viennent tout faire chambouler les évaluations. Le maire de Sainte-Marguerite, Gilles Boucher, est également déconcerté par les nouvelles évaluations foncières. Il accepte lui aussi de nous rencontrer. Je ne suis pas capable d'intervenir. On n'est pas capable de lui baisser son compte de taxes. La loi m'oblige à avoir le même taux pour tout le monde. La ville de Sainte-Marguerite a pourtant tenté d'atténuer l'impact en baissant son taux de taxation de 84 cents à 53 cents pour chaque tranche de 100 $ d'évaluation foncière. Mais ce n'est pas suffisant pour un propriétaire comme Gilles Gendron. L'an passé, avec un taux de 84 cents et une propriété évaluée à 393 000 $, sa facture s'élevait à 4 300 $. Cette année, même si le taux est tombé à 53 cents, l'évaluation à 1,5 million fait grimper son compte de taxes à 6 700 $, soit 2400 de plus que l'an dernier. Il est dans le secteur, en passant, qui est le plus recherché. Ceux qui ont des valeurs recherchées ont pris une explosion et là, effectivement, il faut payer plus. Le maire nous propose un tour guidé en bateau. Il veut nous montrer le secteur le plus touché par les hausses des valeurs foncières. Là, on arrive dans la baie du désespoir. Il y a 100 maisons à peu près, en 2017, je pense. Et c'est là que les valeurs ont explosé. Et c'est là que M. Gendron habite? Et c'est là que M. Gendron habite. Ici, ce qui est paradoxal, c'est qu'au moment où M. Gendron a vu son compte de taxes monter en flèche, d'autres citoyens ont vu le leur baisser. C'est qu'il y a des maisons de grande valeur qui n'ont presque pas augmenté en valeur parce qu'elles étaient déjà évaluées très fortement. Soit qu'elles étaient récemment construites ou il y avait eu des rénovations. Mais en baissant le taux, il y en a qui ont des crédits de 200, 300, 400, 500, partout dans la ville. Donc il y en a qui payent un peu moins cher de taxes cette année? Oui, à cause de ça. D'ailleurs, autour du lac Maçon, de luxueuses propriétés se vendent à plusieurs millions de dollars. Comme celle-ci, vendue à 2,525,000 en 2020. Ou celle-ci, affichée à 4,5 millions. Ou encore celle-là, affichée à 5,950,000 dollars. Je trouve ça triste que quelques individus riches font que tout le monde alentour sont obligés de payer pour ça. C'est presque des châteaux. Alors, mais pourquoi je paierais pour ça? Je n'ai pas d'augmentation de salaire. Ça, puis mes REER que j'ai, bien là, ils sont en train de fondre au salaire, puis dans un cul-de-sac. Il y a quelqu'un qui s'est penché sur cette question, l'ancien ministre péquiste des Affaires municipales, Rémi Trudel. Il est aujourd'hui professeur à l'École nationale d'administration publique. Pour lui, la hausse du compte de taxes de M. Gendron est tout simplement inacceptable. Oui, c'est scandaleux. Qui est responsable de cette augmentation substantielle? C'est la faute de l'évolution du marché immobilier au Québec. Alors, donc, on pourrait dire de façon assez brutale, les grosses cabanes font la loi pour les vieux. Ça me fait penser un peu à la rénoviction. Ça n'a pas de bon sens. En fait, on essaie de nous mettre dehors de notre maison. C'est comme ça que je le prends. Pour Rémi Trudel, Québec doit intervenir immédiatement pour protéger les retraités. Il faut qu'on donne la permission aux municipalités de geler le compte de taxes de ces personnes à revenus modestes ou à revenus fixes jusqu'au moment où on va trouver une solution parce qu'il faut réduire, oui, réduire le niveau d'anxiété de ces personnes qui sont dans une situation de vulnérabilité. Des solutions, il y a des élus qui en cherchent. À Saint-Lin-Laurentide, le maire Mathieu Maisonneuve pensait être sur une piste prometteuse. L'an dernier, on a tenté de mettre en place un programme de report de taxes foncières. C'est-à-dire de permettre aux personnes âgées, ici en l'occurrence, de ne pas payer une partie de leur compte de taxes annuellement et de pouvoir le reporter à la vente de la maison, ce qui va faire en sorte que les gens puissent rester quelques années de plus dans leur domicile. Mathieu Maisonneuve demande alors un avis juridique, mais il déchante rapidement. Au Québec, le cadre légal ne permet pas le report de l'impôt foncier. Pourtant, cette solution existe déjà ailleurs au Canada. Si l'idée est bonne pour le restant du Canada, je pense qu'elle peut être bonne aussi pour notre population au Québec. Mon objectif est de faire amender la loi à Québec pour qu'une ville comme Saint-Lin-Laurentide puisse le faire. Ça serait une bonne solution pour vous? Ça serait la meilleure solution. C'est vrai? Bien oui. Comme ça, on pourrait rester ici. Celle qui détient la clé, c'est la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforêt. Que pense-t-elle de cette solution? La ministre a refusé notre demande d'entrevue. Par courriel, son cabinet nous écrit « Nous demeurons à l'écoute de toute proposition visant à améliorer la situation des aînés ». Le cabinet de la ministre souligne aussi qu'il existe une subvention aux aînés pour compenser en partie une hausse de taxes municipales. Il existe bel et bien une subvention, un maximum de 500 $. Gilles Gendron n'en savait rien. Une farce? 500, ça va changer quoi? Je vous parle ici d'une augmentation d'à peu près de 2400. Là, vous me parlez de 500 $, ça ne changera pas grand-chose. En attendant des solutions plus substantielles, il lui reste deux options. Se serrer la ceinture ou vendre sa propriété. Je suis bien ici. C'est moi qui l'ai faite. Mes enfants sont nés ici. Eux, ils ne veulent pas que je la vendre. Moi, je ne veux pas la vendre. Pour aller où? Ça fait 35 ans que je suis ici. J'aimerais ça finir mes jours ici. La semaine dernière, le conseil municipal de Saint-Lin-Laurentide a demandé formellement au gouvernement de permettre le report d'une portion de taxes pour les personnes âgées. On lui souhaite bonne chance parce que l'Union des municipalités du Québec fait cette demande depuis près de 15 ans. Quant à la petite subvention de 500 $ dont parlait la ministre Laforêt, M. Gendron n'y a pas droit. Il ne répond pas aux critères.